GARDIENNE DE LOLAN Donc ça fait ma deuxième saison que je suis ici, mon deuxième été Je suis devenue gardienne à Lolan tout simplement parce que le refuge s'est libéré suite à deux autres refuges dans la vallée du Val-Gaudemare Donc il y a eu le Pigeonnier et il y a eu Vallon-Pierre qui se sont libérés Le nouveau gardien qui a été choisi pour le Pigeonnier c'est Olivier Parent qui a été gardien à Lolan pendant dix ans Donc moi j'avais postulé aussi pour le Pigeonnier sachant que je suis jeune gardienne dans le milieu Et ça fait très longtemps que je suis aide gardienne Mais c'est vrai que le Pigeonnier c'était un gros refuge Mon entretien avec le club alpin français s'est bien passé Et vu qu'ils ont choisi Olivier Parent pour le Pigeonnier ce qui est complètement normal Et bien ils m'ont rappelé pour me proposer Lolan Et c'est un refuge qui du coup me convenait super bien Et j'étais ravie d'avoir ce refuge là Musique et den나 ... ... Alors, avant d'être gardien, en général, on est quand même aide-gardien. On est aide-gardien et on a aussi une formation qui s'appelle la formation des gardiens de refuge de montagne et de gîte de montagne. Ça, c'est une formation qui se déroule sur quelques mois. On est obligé d'avoir cette formation pour devenir gardien au sein du Club Alpin Français. Mais vraiment, ce qui nous forme à devenir gardien proprement dit, c'est d'avoir travaillé dans plusieurs refuges et avec des gardiens en place. Donc moi, j'ai été aide-gardienne pendant près de neuf ans. Et ça fait deux ans que je suis gardienne à mon compte. J'ai eu la chance de travailler dans un gros refuge. Et vraiment, le gardien avec qui j'ai travaillé m'a fait confiance et m'a formée petit à petit. Donc après avoir juste passé mes vacances d'été, j'ai commencé à faire des saisons complètes avec lui. Lui, c'est Claude Charlet qui a été gardien du refuge Albert Ier à Chamonix pendant dix ans. Et j'ai eu la chance de travailler sept saisons avec Claude, de terminer mes saisons en tant que seconde gardienne. Là, j'ai vraiment été formée. Et dès que Claude a arrêté, je ne me voyais pas travailler sans lui. Donc pour moi, c'était où je trouvais mon refuge, grâce un peu à tout ce qu'il m'avait appris et donné sa passion, où j'arrêtais et je faisais autre chose en montagne. Oui, je suis surtout skieuse à la base, on va dire, voilà, village de station de ski. J'ai toujours été en ski club, puis en compétition, en FISE, en Coupe d'Europe. Ensuite, j'ai plutôt été sur le circuit hors-piste, donc le freeride. J'ai tourné quelques années sur la Coupe du Monde de freeride. Et puis petit à petit, pendant tout ça, pendant ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'escalades aussi, mais escalades en club, donc en falaise, en salle, mais pas tellement en terrain montagne. La montagne, pour moi, c'était plutôt de la randonnée, on va dire. Et surtout pour moi, la montagne, c'est vraiment y vivre, y passer du temps. Donc moi, je vivais vraiment avec la montagne. Et petit à petit, j'ai découvert l'alpinisme, les grandes voies d'escalade, etc. Donc là, j'ai commencé à me mettre là-dedans. Et bien sûr, depuis presque 15 ans maintenant, je pratique aussi l'alpinisme et l'escalade. Le métier de gardien, ce qui est super sympa, c'est que c'est très complet. Et c'est ce qui est très difficile aussi. C'est-à-dire qu'on est autant cuisinier, femme de ménage, homme d'entretien, accueil du public, DRH, un petit peu de secourisme, un petit peu de connaissance en montagne. Enfin, on fait un peu tout. Ce qui est difficile, de temps en temps, c'est quand même les journées qui ne s'arrêtent pas, qui attaquent à 3h du matin et qui finissent à 10h du soir. Et puis après, ce qui est dur, c'est les fins de saison quand tu as un peu trop de fatigue et puis que les gens sont très demandeurs. Très, très demandeurs. Voilà. Après, ce qui est dur, on le met vite de côté. Enfin, personnellement. Et dès qu'il y a un coup de moins bien, ou de temps en temps, tu te demandes quand même ce que tu fous ici à vivre quand même 4 mois et demi de ta vie, ton été, à le passer en altitude. Et du coup, tu ne vis pas la vie normale, on va dire. Mais bon, quand tu en as marre, en général, tu viens sur le doigt, tu regardes les étoiles ou tu regardes la vue et puis tu te dis, ben voilà, je suis là juste pour ça. J'ai une petite équipe. L'équipe, normalement, est très réduite. Donc, on n'est que deux à travailler. J'ai une aide gardienne avec moi cette année, Emilie, qui est super. Elle vient sur 5 à 6 semaines, vraiment sur le gros de la saison. Et puis là, en ce moment, on est trois parce qu'il y a mon filleul qui vient aussi travailler un peu avec nous pour pouvoir, que Emilie et moi, on redorme un petit peu parce que là, ça a commencé à tirer pour pouvoir se recoucher au milieu de la nuit. L'important, je pense, et c'est un peu ce qui, moi, me permet de me lever toutes les nuits, ça me sauve, c'est qu'il faut se rendormir très vite. C'est-à-dire qu'en général, on a deux réveils par nuit plus celui du matin qui attaque à 6h30. Et là, il faut pouvoir t'endormir très vite le soir quand tu as décidé de te coucher. Par contre, pour les gens du bas, c'est sûr qu'ils vont dire qu'ils se couchent très tôt. Pour nous, c'est déjà tard, mais entre 9h30 et 10h, en général, tout est fini et on peut aller se coucher. On commence à se réveiller à partir de 3h30 pour se recoucher à 4h30, se relever à 5h30, se relever à 6h30 ou 7h30. Après, quand on est deux, on peut se relayer sur les matins. Donc en général, moi, je fais les deux réveils de la nuit et Emilie se relève très tôt le matin. Et moi, j'essaye de redormir jusqu'à 8h, 8h30. Voilà. Après, c'est sûr que quand tu t'es levé une heure comme ça dans la nuit, il faut te rendormir en 10 minutes pour pouvoir te relever une heure plus tard. et si ça t'y arrive pas, c'est encore plus dur de tenir la saison. Kaya, elle se plaît bien ici. Elle se plaît bien parce que surtout, on y est toutes les deux. Et c'est mon chien, c'est un berger blanc. Et elle a toujours été avec moi en refuge depuis 7 ans maintenant. Les gardiens pour qui j'avais travaillé, ils l'ont toujours accepté, donc c'est super. Et puis ici, je suis dans le parc national des écrins, donc normalement, on n'avait pas le droit d'être ensemble. Et on a un troupeau de moutons qui divague un peu autour du refuge. Là, c'est son estive, ce troupeau. Il appartient à un berger qui est de la vallée. Et du coup, avec Kaya, on aide le berger. Du coup, c'est pour ça qu'elle est là. Elle a le droit, elle a un peu des papiers de chien de berger. Et donc, tous les deux jours, si on ne peut pas y aller tous les jours, on va voir le troupeau, on va voir comment il se comporte. Et comme ça, on peut permettre de le regrouper s'il est un peu trop éparpillé. Et puis surtout, de tenir au courant le berger, si ses brebis vont bien ou s'il doit monter pour faire des soins. Alors ce refuge, celui-ci, où on est assis sur le toit aujourd'hui, il a été reconstruit, il a été fini de construire en 1978. Et les travaux ont mis 5 ans à se faire. C'est assez marrant parce que ce refuge, il a vraiment une histoire. Il fait partie de l'histoire du Val-Godemar. Ça a été un des premiers refuges ici. Le refuge, au début, il n'était pas ici du tout. Il était au Pas-de-Loland. C'est un petit col qu'on voit un petit peu plus haut où les randonneurs passent un peu tous les jours. Il était sous ce Pas-de-Loland pour être au plus près possible de la face sud de Loland parce que les alpinistes sont arrivés ici après les Anglais et ont dit « Mais il y a tout à faire, il faut grimper sur ces montagnes ». Du coup, c'était une petite cabane en bois qui accueillait une petite dizaine de personnes mais ils étaient plus souvent 30 que 10. Un jour, ce petit refuge qui était fait en bois, il y a une énorme chute de pierre qui l'a complètement écrasée. Heureusement, il n'y avait personne dedans. Du coup, quand il s'est fait écraser, ils ont trouvé cet espace qui avant n'était pas du tout fait comme ça. C'était une énorme butte. Donc, ils ont commencé à construire ce que pour nous, c'est le refuge d'hiver. On appelle ça le vieux refuge. Dans notre jargon, on stocke beaucoup de choses et puis les Edgardiens, ils passent leur nuit. Et ce vieux refuge, il y a 18 places. Donc, c'est l'annexe aujourd'hui. Et là, pareil, c'était encore une fois trop petit parce que ça a vraiment été l'ère de l'alpinisme où il y a tous les grimpeurs qui sont venus. Il y avait plutôt souvent 50 personnes que 20. Du coup, ils se sont dit « Allez, on va faire un gros refuge. » Donc, dans les années 63, il me semble, si je ne dis pas d'erreur, ils ont construit ce bâtiment ici à la place où on est aujourd'hui. Par contre, il était beaucoup plus haut et il était sur une butte. Donc, ils ont mis 6 ans à le construire parce qu'à l'époque, c'était tout à dos d'hommes. C'était vraiment une grosse bâtisse en pierre et en béton. Et quand ils étaient tout fiers qu'ils ont inauguré ce refuge, et bien, premier hiver qui est passé, grosse avalanche et le refuge s'est fait emporter. On peut voir les dalles qui sont toujours présentes sur le chemin à 80 mètres sous le refuge. Du coup, suite à ça, ils se sont dit « Bon, on va quand même refaire quelque chose. » Donc là, ils ont quand même écouté les chaplains qui, eux, connaissaient très bien leur montagne. Et donc, les chaplains sont montés et leur ont dit « Mais attendez, il faut enlever cette butte et il faut le mettre à l'abri derrière une autre petite butte. » Et donc là, ils ont décaissé et ils ont construit un refuge qui est moins haut, donc qui ne fait que deux étages, qui est plutôt massif, gros et qui est surtout creusé dans la terre. Comme ça, tous les hivers, l'avalanche passe par-dessus le refuge, sur le toit et ne se fait pas emporter. Du coup, le refuge actuel, il a 54 places. Il a été fini de construire en 1976 et il est toujours d'époque, il n'y a rien qu'à changer. Eh bien, en client, c'est ce que j'aime beaucoup ici. Moi, je cherchais un refuge quand même plus basé alpiniste, haute montagne, etc. Mais bon, des fois, c'est plus dur à gérer et puis on travaille un peu moins selon la météo. Et à Lolan, c'est ce qui est très sympa, c'est que c'est, on va dire, en gros, du 50-50. Donc, on a 50% de randonneurs qui font partie, certains, du GR54, d'autres qui font juste deux jours en montagne entre le refuge des Souffles et le refuge de Lolan, en passant le col des Colombes, le lac Lottier et le pas de Lolan. Et puis, j'ai 50% d'alpinistes. Dans l'alpiniste, je compte aussi les grimpeurs parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de voies d'escalade. Il y a un massif, donc, qui est Lolan. Les alpinistes viennent surtout pour ça, pour sa voie normale, qui est de l'escarat. Et c'est plein de sommets qui sortent à 3000. Donc, on a principalement Lolan avec la voie escara, où dedans, on peut trouver pas mal de voies d'escalade. On a aussi la cime du Vallon, qui est souvent très bonne en début de saison. Donc, là, qui commence à un petit peu moins se faire. Donc, c'est une course qui fait partie des 100 plus belles de Gaston-Rébuffa. Donc, les gens ont envie de venir la découvrir. Et après, il y a tout le massif de la Rouille, où là, c'est que des voies d'escalade. Il y en a certaines équipées, il y en a certaines pas équipées. Donc, on a un peu de tout. Et je commence à avoir quelques parapentistes qui décollent ou bien de la cime du Vallon, ou bien du refuge en lui-même. Et donc, ça, c'est sympa. Donc, vraiment, je travaille, on va dire, 50-50. Et c'est ce qui est agréable, parce que ça nous permet d'avoir un mélange des connaissances, un mélange de la clientèle. Hier soir, par exemple, on avait une vingtaine d'enfants. Ça, c'est très rare. Et c'est super sympa de les avoir, de pouvoir les mélanger avec les grimpeurs, les alpinistes. Quand il y a les randonneurs et qu'il y a des guides de haute montagne qui amènent leurs clients à Lolan, et bien, ils leur posent toujours plein de questions. J'aime beaucoup ce mélange, en fait. On a deux héliportages par saison d'été. Donc, ça, ça convient à tout le Val-Gaudemarque. En fait, tous les gardiens se captent ensemble, déjà pour une raison financière et surtout pour une raison écologique. Donc, on fait venir un hélico de deux fois, une fois fin juin, une fois fin juillet. Là, ça monte énormément de masse, on va dire, que ce soit pour tous les besoins du refuge, mais ça passe par l'entretien, par les travaux, par la nourriture, par nos affaires personnelles, par les pharmacies, etc. Donc, on peut monter jusqu'à 600 kg par big bag pour Lolan. Moi, je monte jusqu'à 4 tonnes par hélicoortage. Et ensuite, le complément, il se fait à dos, donc surtout pour le frais, donc viande, légumes, fromage. Voilà, on va faire des courses en bas, on remonte, ça fait un petit entraînement. En combien de temps ? Pour moi, tu as puissé une nuit, c'est moins de nuit, je crois. Je crois que c'est deux heures et demie à partir du jeu dernier, je connais. Tous les soirs, il y a le secours en montagne, c'est souvent le PGHM, qui nous donne la météo pour le lendemain. Donc là, on sait que c'est à l'heure du service, c'est en général vers 19h. Et tous les gardiens qui ont entendu la météo, donc dans la vallée, parce qu'on ne capte pas trop la vallée derrière, et là, on remercie le météorologue, on remercie les secouristes. Donc en fait, on peut quand même se passer un petit mot en sous-entendu entre gardiens. Donc là, tous ceux du Val-Gaudemare, tous les soirs, on se passe un petit coucou. Ouais, bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue, tout le monde. Je cherche Mélanie. Elle est là. À partir du, on va dire, 20 ou 25 septembre, je quitte les lieux, et on redescend dans la vallée. Donc là, on hiverne tout. Donc tout est rangé dans le refuge. Tout est bien calculé. Tout est mis en boîte hermétique. Tout ce qui se conserve, la nourriture qui se conserve, etc. Parce qu'on a prévu pour pouvoir ouvrir en juin, l'année prochaine, très tôt, et pas faire trop de portage à dos. Après, la fin de saison, c'est souvent très sympa. Quand il y a une arrière-saison en septembre, qui est belle, c'est des super journées en montagne. C'est souvent le retour des grimpeurs, donc c'est souvent très sympa. Par contre, c'est difficile, parce que ça fait déjà 4 mois que tu es là. Et c'est les moments où il faut commencer à descendre en vallée, faire des portages, parce qu'il nous manque un peu de nourriture. Donc là, tous les 3 jours, je descends, je vais faire des courses et je remonte en aller-retour. Sous-titrage Société Radio-Canada